Bien bonjour tout le monde, François Casabon, Fédération des cégeps. On m'a demandé de parler un petit peu d'info nuagique, plus précisément du contexte juridique. Alors je vais essayer de vous entretenir pendant les quinze prochaines minutes plus précisément sur les différents considérants juridiques à tenir en compte avant de se lancer dans l'aventure des services infonuagiques au cloud. Petite note au lecteur avant de débuter pour s'assurer que cette aventure en infonuagique se passe bien, très important de consulter l'ensemble des acteurs en place, autant les acteurs de niveau pédagogique, mais également aussi les acteurs peut-être au niveau des directions des technologies de l'information pour s'assurer que l'ensemble des législations seront respectées lors de la mise en place des différentes plateformes et outils infonuagiques. Alors c'est un facteur à mon avis de réussite incontournable de s'assurer de consulter l'ensemble des gens. Ce que je vais faire pendant ma présentation, c'est d'essayer d'éviter l'ajout politique ou politico-technologique. Donc je ne serai pas plus pro pour une plateforme ou anti une plateforme, ni libre ou pas libre. Donc on va exclure, je vous dirais, ces discussions-là, l'ajout politique au niveau des choix technologiques. Et je ne rentrerai pas non plus dans les critères de sélection d'une plateforme technologique, je vais m'en tenir à la partie vraiment légale de la chose. Vous comprendrez que je ne suis pas un avocat ni un juriste, alors c'est une interprétation que je vous offre à titre de directeur des technologies de l'information ou de mon expérience antérieure ou du mandat que j'ai à la Fédération des Cégeps. Pour ma présentation, je me suis bien sûr, j'ai consulté les gens ici du juridique de la Fédération, alors j'essaie d'interpréter un peu toutes les notions qui m'ont été transférées ou les mises en garde là où est-ce qu'on a parlé. Je voulais juste aussi introduire que la Fédération des Cégeps a dans son plan d'action un axe très important pour développer une stratégie infonuagique pour le réseau collégial qui comprend trois axes. Bien sûr, l'axe juridique qu'il faut clarifier avant de se lancer dans l'infonuagique, mais aussi un aspect technique, de quelle façon on va sélectionner la plateforme, de quelle façon on va la configurer, on va la brancher à nos systèmes informatiques existants. Et un autre aspect qui est l'enjeu financier. Donc, dans le plan d'action de ressources informationnelles de la Fédération des Cégeps, on veut couvrir ces trois axes-là pour s'assurer que les collèges se lancent adéquatement dans cette aventure-là. Alors, si je reviens à l'aspect juridique, bien écoutez, il y a une étude pour tracer un peu le portrait, il y a une étude importante qui est sortie, que vous pouvez accéder sur Internet facilement, qui s'appelle l'étude sur les incidences juridiques de l'utilisation de l'infonuagique par le gouvernement du Québec. Ça a été fait en collaboration à des instances universitaires, des chercheurs et plusieurs joueurs, pour essayer de tracer un portrait global de ce qu'on doit porter attention avant de se lancer dans l'infonuagique. Il y a des considérations à prendre, il y a des préoccupations. Je vais essayer de les résumer en quelques points d'un article que la Fédération, les gens juridiques de la Fédération ont envoyé à l'ensemble des collèges. Dans les préoccupations, il y a une préoccupation au niveau de la perte de contrôle des données qui vont être stockées dans l'infonuagique. Comme les données ne seront pas stockées dans le collège, on devient dépendant un peu d'un fournisseur. Cette mise en garde-là, elle fait référence également, je vais l'appeler la dépendance à un fournisseur, qui va conserver nos données ou nos services. Il y a aussi la perte de confidentialité des données sensibles. C'est un des points importants au niveau juridique à quel on doit porter une attention. L'autre aspect, la vulnérabilité face aux cyberattaques, la difficulté de détruire les données stockées et la gestion qui peut être difficile et incertaine des accès à ces données-là. Alors, quand on résume l'ensemble de ces préoccupations-là, ça ressort un peu dans l'étude que je vous discute. C'est sûr que l'étude a quand même, je crois, une quarantaine de pages, puis vous pouvez la retrouver facilement. Tout va graviter en entour de ces principaux points-là que je viens de vous nommer. Alors, plus précisément, avant de se lancer dans l'aventure infonuagique, on doit regarder ce qui existe comme loi, comme directive et comme règlement au niveau des technologies de l'information ou de l'ensemble de la législation. Une des lois importantes qui nous interpelle dans ce cadre-là, c'est la loi d'accès aux documents publics et protection des renseignements personnels. Drôlement, ce n'est pas une loi qui est nécessairement attachée aux technologies de l'information, mais la grosse préoccupation au niveau de la loi ou du juridique est en lien avec cette loi-là, qui veut s'assurer de protéger les données de nos citoyens pour s'assurer qu'elles soient utilisées à bon escient et qu'elles ne soient pas utilisées à de mauvaises fins. Alors, ce que cette loi-là dit, c'est entre autres, avant de communiquer des renseignements personnels à l'extérieur du Québec ou aller stocker à l'extérieur du Québec, on doit prendre des mesures nécessaires pour assurer la protection des données. On doit s'assurer que le niveau de sécurité à quel on doit s'attendre va être équivalent à ce qu'on est capable d'offrir au Québec. Donc, de sécuriser l'information, si on n'est pas capable de démontrer ça dans nos contrats, dans nos documents ou dans notre argumentaire, ça devient problématique et là, on peut contrevenir à la loi et c'est ce qu'on ne veut pas en fin de compte. L'autre chose aussi, je vais essayer de résumer dans cette loi-là ce qu'on nous dit, c'est que si on doit stocker les données à l'extérieur du Québec, on doit normalement informer le prestataire de services, le fournisseur de services qui va héberger nos données, de la responsabilité qui va lui incomber de traiter ces données-là. Et là, vous allez voir, je vais y revenir un peu plus tard, on va parler de contrats assignés avec le fournisseur avant de faire de l'info nuagique parce que les données auxquelles il sera soumis à gérer, il va devoir respecter un ensemble de critères que la loi nous demande. Et bien sûr, il faut s'assurer que les moyens de transmission avec ce fournisseur-là, donc du point A au point B, qu'on ait une transmission qui est protégée par différents moyens qui doivent être appropriés et respecter l'ensemble de la loi. Donc, je vous dirais, grosso modo, je n'ai pas parlé beaucoup d'informatique, mais il faut avoir cette préoccupation-là au niveau juridique avant de se lancer dans l'info nuagique. Il y a bien sûr d'autres lois à lesquelles on est soumis, on ne peut pas se soustraire, même si on est en éducation. Je vais en nommer quelques-unes sans rentrer dans les détails. Il y a la loi canadienne anti-pourriel, donc si vous pensez héberger vos serveurs de courriel à l'extérieur en mode info nuagique, il va falloir aussi respecter ce que la loi canadienne anti-pourriel nous demande de faire, même si votre serveur de messagerie soit n'importe où dans le monde, vous allez devoir respecter cette loi-là. Il y a un nouveau projet de loi sur la cyberintimidation, donc on doit aussi s'assurer de respecter cette loi-là. Il y a une loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information. Donc, il y a un paquet de critères à regarder. Et comme n'importe quel autre dossier TI, il y a l'HELCOP, la loi sur le contrat des organismes publics. Donc, on va devoir s'assurer de faire un appel-off, sélectionner la meilleure plateforme au moindre coût. Et dans cette loi-là, ce qu'on a à respecter, entre autres, la durée des contrats de 3 à 5 ans maximum. Donc, vous voyez qu'il y a un paquet de critères qui ne sont pas nécessairement pédagogiques, mais auxquelles les directions, les directeurs TI vont être confrontés avant de sélectionner une plateforme infonuagée. Bien sûr, une des lois importantes qui va venir un peu encadrer notre travail ou notre façon de faire, c'est la nouvelle loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles, plus précisément la LGGRI ou le projet de loi 133, qui était son nom d'origine et qu'on utilise régulièrement. Cette loi-là vient encadrer un peu l'ensemble des projets technologiques qu'on a à faire. Je vous dirais, je vais m'attarder beaucoup à cette loi-là parce qu'elle nous donne des outils, des moyens ou des façons de faire pour s'assurer que nos projets soient bien faits. Et les directeurs TI sont souvent pris avec une reddition de comptes à faire au gouvernement pour s'assurer qu'on respecte bien la loi. C'est souvent transparent au niveau du monde pédagogique. Par contre, je vous dirais, dans les prochains mois, on va faire des rencontres. J'ai à mon agenda de rencontrer la Commission des affaires pédagogiques au niveau des cégeps pour sensibiliser la direction des études aux différentes législations auxquelles on est confrontés dans le monde des technologies et qui peuvent avoir un certain impact sur le milieu pédagogique. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire? Dans la LGGRI, il faut toujours définir des projets, déclarer nos projets au ministère. Je vous dirais, tout ce qui est infonuagique, il y a une stratégie qui est en train de se définir au niveau du gouvernement du Québec. Plus précisément, la stratégie infonuagique, elle est pilotée drôlement par le Conseil du Trésor qui est en train d'émettre un ensemble de guides et directives avant de se lancer dans l'infonuagique. Les travaux ne sont pas terminés. Il y a un comité infonuagique qui va se faire, mais la principale préoccupation, elle est d'aspect juridique et elle est d'aspect aussi technique parce qu'il y a des économies substantielles à faire en infonuagique. On parle facilement de 10 à 30 % d'économies, mais malgré les économies, il faut quand même respecter tout ce qui est la sécurité des données, la sécurité de l'information. Alors, si vous avez la chance, je vous invite à aller consulter le Conseil du Trésor, les travaux sur l'infonuagique. C'est très intéressant. Il y a une dizaine de, peut-être 5 à 6 fascicules. C'est pas tellement pédagogique, c'est plus technique, mais c'est des choses à prendre en considération avant de se lancer dans cette aventure-là. Je vais m'arrêter sur la directive de sécurité qui découle de la nouvelle LGGRI, de la nouvelle loi sur la gouvernance. La directive de sécurité vient drôlement encadrer un peu ce qu'on va mettre dans le nuage comme information. Ça veut dire que des informations qui ne sont pas sensibles pour le gouvernement, je prends un exemple, vous montez un exercice dans un cours où il n'y a aucune donnée confidentielle, où est-ce qu'on ne peut pas relier le nom d'étudiant ou une personne. Donc, c'est de l'information qui n'est pas soumise par la loi d'accès à l'information. Ce n'est pas de l'information sensible. Ça, il n'y a aucune problématique à déplacer ça dans l'info nuagique. Par contre, aussitôt que vous avez des données nominatives de la part d'un étudiant, d'un enseignant, d'une personne, là, les données s'en viennent sensibles. Donc, on peut parler d'un travail d'un étudiant avec une note, un code permanent ou un numéro de demande d'admission. Ça devient un document sensible. Alors, il faut être prudent avant de le déposer dans l'info nuagique. Il faut s'assurer normalement d'avoir des contrats de signer, de respecter tout ce qui est la loi. On n'est pas, parce qu'on est en pédagogie, on n'est pas exclu des règles de la loi. Alors, on a un travail à faire pour bien catégoriser l'information et s'assurer que ce qui est dans l'info nuagique respecte les différentes règles. Il y a un gros travail dans la prochaine année que les directeurs TI vont devoir faire. Ils doivent appliquer la directive de sécurité. Puis, certainement, qu'au niveau pédagogique, vous allez entendre parler. Ça va nous donner aussi une idée à quoi on doit faire attention. Ça m'amène aussi au niveau des prestateurs de fournisseurs d'infos nuagiques d'être prudent. Parce que différents prestataires de services, présentement, où est-ce que, aussitôt que vous déposez un document, vous n'êtes plus propriétaire du document. Je vous donne un exemple, un service qui était très à la mode. Je vais le citer, pas pour faire de la publicité, mais j'ai un blanc de mémoire, pas OneDrive, Dropbox, qui offre gratuitement de l'espace de stockage. Par contre, si vous lisez le critère ou le contrat, souvent personne le lit, mais quand vous déposez quelque chose sur Dropbox, présentement, vous en perdez les droits. À moins que ça l'ait changé dernièrement, c'est différent. Je cite celui-là et ce n'est pas pour ou contre, mais c'est d'être prudent. Il faut que vous sachiez que certains prestateurs d'infos nuagiques, quand vous déposez des documents, ils en tombent propriétaires et peuvent faire ce qu'ils veulent de vos documents. Alors, c'est important de le vérifier avant de déposer ces documents à différents endroits, de bien lire les règles et les points de précision du contrat, parce que vous pourriez être surpris de retrouver vos documents un jour ou l'autre à l'extérieur. Quelqu'un les utilise et de façon tout à fait légale, parce que vous lui en avez donné le droit. Alors, nous, on est en train de vérifier ça. Je vous dirais, présentement, on est en train d'étudier les contrats de Microsoft. On va tenter d'étudier ceux de Google, qui sont présentement deux joueurs importants dans l'info nuagique. Je vous dirais, les contrats, c'est assez volumineux. Je vais y revenir un petit peu plus tard. On a aussi des avis légaux qui ont été publiés à différents collèges. Je vais parler un peu plus de la communauté collégiale, sur les mises en garde à faire avant d'aller dans l'info nuagique. Ça peut être un outil intéressant pour être sûr que vous prenez la bonne décision. Nous, la FEDE, on veut faire un avis. On aimerait bien, pour s'assurer que les collèges n'aient pas de troubles dans l'info nuagique, de s'assurer si ce n'est pas un avis légal de décrire les grands thèmes à respecter avant d'y aller pour s'assurer de ne pas avoir de problématiques. Ça m'amène au contrat. Avant de se lancer dans l'info nuagique, préférablement, vous devriez signer un contrat avec votre service infonuagique. Pourquoi? Parce que c'est dans le contrat qu'on va déterminer de quelle façon ils vont gérer vos données, de quelle façon ils vont prendre la sécurité en compte et qu'ils vont s'assurer de respecter les lois qui sont en règle au Québec ou au Canada. Je vous donne un exemple. Je vais citer l'étude où on est en train d'étudier les contrats de Microsoft. Ils ont ajouté à leur contrat, aux demandes des universités, des institutions d'enseignement et aussi de la FEDE, parce qu'on commence à être en discussion avec eux, d'ajouter des lignes concernant la loi d'accès à l'information, concernant la LGJRI, concernant la directive de sécurité pour s'assurer que Microsoft respecte dans le traitement des données, dans l'info nuagique, ce que la loi nous demande. C'est pour ça qu'il y a plusieurs universités qui sont peut-être un peu plus en avance que nous au niveau collégial parce qu'ils ont des contentieux judiques et qu'ils ont des moyens financiers beaucoup plus élevés que nous, qui ont tardé avant de prendre le virage infonuagique. Parce qu'ils devaient s'assurer que ces règles-là étaient respectées. Et là, donc, nous, on est rendu là. On veut s'assurer que les compagnies prennent en compte ces informations-là pour être sûr que nous, avant de déployer une plateforme, on soit correct. Dans les exemples, si ces contrats-là sont corrects, nous, on veut s'assurer, exemple, que les données seront répliquées dans des sites, même s'ils sont à l'extérieur du Canada, que ce soit des sites ou des pays avec lesquels le Canada a des ententes commerciales. Des pays, ou est-ce qu'ils n'attaqueront pas nos données sans avoir la demande ou un échange avec le Canada, sans respecter toute la procédure qui est détaillée. Si jamais ils ont peur que ce soit du terroriste, bien, il y a des procédures avant d'accéder à l'information pour s'assurer qu'ils respectent la façon de faire de la loi d'accès aux documents. Alors, on veut juste s'assurer que l'ensemble de ces informations-loi savent bien au contrat. On veut s'assurer également que s'il y a des résiliations de contrat, que vous désirez changer de fournisseur infonuagique, que vous ne soyez pas pris, que vous soyez en mesure d'être en contrôle, que vous décidez de transférer, que vos données vont être effacées et que vous ne soyez pas captifs d'un fournisseur. Pour nous, ça, c'est vraiment important, c'est de s'assurer que l'information, vous en soyez toujours propriétaire et que vous ayez toujours le contrôle sur vos données. Bien sûr, autre que l'accès à l'information, les données, à l'intérieur des contrats, au niveau juridique, il y a d'autres clauses qui sont hyper importantes. Vous allez souvent entendre parler de contrats de service. En anglais, on dit souvent des SLA, des contrats de service, Softwarely Agreement. Bien, qu'est-ce qui est important? Vous devez définir la qualité de service que vous allez avoir, le taux de disponibilité de vos plateformes, la performance à laquelle vous attendez, la fiabilité, le service en français, le service multifuso horaire si vous êtes dans plusieurs pays. C'est hyper important parce que si vous déterminez une plateforme infonuagique pour l'enseignement et que vous n'avez pas ces niveaux de service auxquels vous entendez, vous imaginez la déception de vos enseignants, de vos étudiants d'utiliser une plateforme auxquelles ils ne sont pas soumis de vous donner 100% de taux de disponibilité ou 99%. Alors, vous arrivez pour enseigner, la plateforme n'est pas fonctionnelle, vous venez de pénaliser une classe, un horaire, la progression d'un groupe. Alors, ça, ça a un coût. Ce contrat-là, il y a des termes qui doivent être ajoutés à vos contrats pour assurer la qualité de service. D'avoir un service en français, c'est obligatoire maintenant dans les contrats. Donc, vous devez avoir ça dans vos contrats de service. La performance, en plus de la disponibilité, vous devez vous assurer que les taux de performance sont au rendez-vous. Si vous avez accès à la plateforme 100% du temps, mais qu'elle est tellement longue que vous n'êtes pas capable d'enseigner, ça devient une problématique et vous ne pouvez pas faire la prestation de vos cours adéquatement. Alors, le directeur TI doit s'assurer que dans l'ensemble de ses contrats qu'il va signer pour l'ensemble de ses services, que tout ça soit bien défini. Et bien sûr, la réplication des données, l'effacement des données, s'assurer que les données sont de façon confidentielle, qu'ils soient dans un environnement sécuritaire, ainsi de suite. Donc, tout ça doit faire partie du contrat auquel on doit prendre une attention particulière avant d'impartir chacun des services en infonuagique. Et là, il faut voir que si vous avez plusieurs contrats, plusieurs plateformes infonuagiques, vous devez avoir un contrat par plateforme infonuagique et souvent par service. Parce qu'il faut voir qu'en infonuagique, vous pouvez avoir un service de messagerie, vous pouvez avoir un service de courrier électronique, vous pouvez avoir un service de dépôt de documents et souvent les contrats, les ententes ne sont pas les mêmes. Alors oui, c'est un peu complexe, c'est le rôle un peu du directeur TI qui doit tenir en compte ce que la pédagogie veut faire pour s'assurer de bien desserver sa pédagogie tout en s'assurant de respecter les législations en cours. Alors, ça termine un petit peu ma présentation. On aurait pu en parler, je vous dirais, pendant des heures. Il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu discuter, mais ça donne quand même un petit résumé de ce qu'on doit tenir en compte au niveau juridique avant de se lancer dans l'info nuagique. J'espère que vous avez apprécié la présentation. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter. François Cazabon, la Fédération des cégeps. Je vous remercie de votre attention. Au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada